à tous et merci à celles et ceux qui nous saluent en arrivant dans la réunion. On va démarrer tout de suite et avant de vous faire part du programme, je propose à Magali, je vais réactiver le micro de Magali, Magali Fourmentreau qui est notre secrétaire générale à l'Association des petits champions de la lecture, de prendre la parole et de vous dire un mot d'accueil. Oui, bonjour à tous, je ne me vois pas en vidéo mais j'espère que vous me voyez, mais je crois que Laura tu me dis que c'est bon, on te voit, bon tant mieux. Alors bonjour à toutes et à tous, on est vraiment très heureuses, Laura et moi, de ce webinaire aujourd'hui d'ouverture de la 11e édition des petits champions de la lecture. Alors l'objectif de ce webinaire, c'est de vous informer sur tout ce qui va se passer cette année et en particulier d'informer les enseignants parmi vous qui n'ont pas encore participé au concours. On sait que chaque année, il y a plus de 1200 enseignants qui participent pour la première fois. L'année dernière, vous étiez près de 4000 en tout. Voilà, donc évidemment, ceux-là ont sûrement plus d'interrogations que les autres et bénéficieront particulièrement des témoignages qui vont nous être apportés par les enseignants qui vont intervenir plus tard. Voilà, je voulais vous dire que ceux qui ont participé l'année dernière nous ont fait des retours extrêmement positifs sur ce que ça a apporté à leurs élèves de participer aux petits champions de la lecture. Donc pour 95% d'entre eux, ils ont constaté des progrès en lecture de leurs élèves suite à la participation au jeu. Donc ça nous a évidemment fait très plaisir et encouragés dans le développement du concours. Alors des progrès en lecture qui concernent principalement des progrès en expressivité des élèves mais aussi en fluence, bien sûr, en articulation, en ponctuation, en liaison et également en compréhension des textes, ce qui est un point très important parce que lire à voix haute, c'est démontré scientifiquement, permet de mieux comprendre ce que l'on lit. Voilà, et puis deuxième point important, ils ont été très très nombreux à nous dire que pour eux c'est une aventure collective, donc ça aussi c'est notre souhait. C'est une aventure pour toute la classe et qui bénéficie à tous, même à ceux qui ne vont pas participer à une finale départementale en mars-avril. L'idée est qu'ils encouragent celui de la classe qui a été choisi, soit par les élèves, soit par un jury d'adultes, mais on en reparlera. Et voilà, c'est le retour que vous nous avez fait l'an dernier, c'est que c'est une aventure collective et que tous en bénéficient, y compris les élèves qui en début d'année sont en difficulté, difficulté scolaire ou difficulté parce que des élèves qui sont atteints de troubles d'IS, de troubles de l'attention, de troubles de difficulté scolaire ou des élèves allophones, enfin voilà, tous ces élèves sont plus que bienvenus pour participer et le retour que vous nous avez fait l'an dernier, c'est qu'y compris chez ces élèves-là, ça avait été très bénéfique de participer. Voilà, alors avant de repasser la parole à Laura, je vous fais part d'une citation d'un enseignant qui est Frédéric Schmitt à Dijon et qui nous avait dit après sa participation au concours avec sa classe que pour lui, les petits champions de la lecture, c'est un support pour établir un contact entre l'élève et le livre, c'est un défi qui allume des étoiles dans les yeux, une aventure pour toute la classe. Voilà, on aime beaucoup ce défi qui allume des étoiles dans les yeux et c'est ce qu'on vous souhaite avec vos élèves cette année, avec nous. Voilà. Merci beaucoup Magali, merci pour cette introduction et donc je ne vais pas revenir point par point sur le programme de cette fin de l'après-midi, vous le voyez s'afficher à l'écran et je vais rentrer directement dans le vif du sujet, dans la présentation du jeu avant de laisser la parole à la première intervention d'une enseignante qui fait partie de l'opération maintenant depuis plusieurs années qui est Cécile Bouton. Donc je démarre tout de suite avec la présentation et j'active en parallèle l'arrivée des dernières personnes qui nous rejoignent et à qui je souhaite la bienvenue si elles m'entendent. Alors la lecture à votre au cycle 3, vous le savez, elle fait partie des programmes de vos classes en CM1 et en CM2. Elle permet notamment de lire fluidement, on parle notamment de fluence de lecture, on en reparlera dans un instant, de tenir compte de son auditoire, donc d'apprendre à s'adresser à un public, de travailler l'oralité et puis surtout de comprendre les textes. On sait que la lecture à voix haute, contrairement à la lecture silencieuse, peut lever des blocages que certains élèves auraient dans la compréhension du texte, dans le fait d'oraliser cette lecture et de la partager avec les autres. On a notamment une fiche pédagogique, on en reparlera tout à l'heure, qui est dédiée à la pratique de la lecture à voix haute et qui est dédiée à la compréhension du texte en tant que tel. Alors notre opération, elle s'inclut dans le cadre du plan EAC, éducation artistique et culturelle, et on voit parmi ces cinq axes du plan, que lire et s'exprimer à l'oral en font partie et que donc évidemment, notre opération rejoint ces axes. Ce plan EAC existe depuis plusieurs années et dès le départ, les petits champions en ont fait partie. Dans ce cadre, on est soutenu par le ministère de l'éducation nationale, mais aussi par le ministère de la Culture. Vous le verrez notamment par l'intermédiaire d'opérations comme les nuits de la lecture ou le quart d'heure lecture. Donc voilà, on rentre nous dans ce cadre-là et on essaye de développer au maximum ce programme d'éducation artistique et culturelle en collaboration avec vous. J'en profite pour faire une petite parenthèse concernant Adage. Adage qui est donc un outil qui vous permet de référencer vos projets EAC. Donc c'est un outil qui est celui d'éducation nationale pour lequel nous n'avons pas les moyens à ce jour de vous guider, mais nous savons que les conseillers pédagogiques de circonscription sont là aussi pour vous y aider. Donc une fois votre inscription faite aux petits champions de la lecture, vous pouvez dans votre profil Adage renseigner votre participation aux petits champions de la lecture toujours dans le cadre de ce plan EAC. Je terminerai donc cette première partie d'introduction pour resituer le cadre de notre intervention sur le cercle vertueux du bon lecteur où nous apparaissons les uns les autres et où nous voyons que tous nous sommes soucieux et impliqués dans le fait que les élèves maîtrisent des savoirs fondamentaux parmi lesquels figure bien évidemment la lecture et que nous y participons de manière active. En tout cas, nous espérons pouvoir faire de tous des petits champions et de très bons lecteurs, du moins des lecteurs impliqués qui aiment ce qu'ils lisent et ce qu'ils partagent avec les autres. Pour revenir dans le sujet directement qui nous intéresse aujourd'hui, les petits champions de la lecture, vous le savez, c'est un jeu de lecture à voix haute. On a fêté nos 10 ans l'an dernier avec, comme le disait Magali, plus de 100 000 enfants participants, ce qui était vraiment un cap très symbolique franchi pour nous et pour l'équipe que nous sommes. Tous les élèves de CM1 et de CM2 peuvent participer. Donc cette ouverture aux élèves de CM1, elle date de l'an dernier. Évidemment, elle continue désormais. Elle fait partie du jeu et pour le plus longtemps possible. Et puis, notre volonté, on en a déjà un petit peu parlé précédemment en évoquant le plan EAC, c'est évidemment la lecture, mais aussi l'oralité, encourager la prise de parole en public et développer par cet intermédiaire, notamment la confiance en soi. Toujours sous l'angle du partage, Magali vous parlait il y a un instant de la dimension collective de l'opération qui est pointée par les enseignants et nous en sommes ravis. Et donc, nous y tenons particulièrement. L'idée est vraiment de partager ses textes, le choix de son livre, avec ses camarades d'abord, puis avec un public des jurys, etc., au fur et à mesure des différentes étapes. Votre participation, elle est entièrement gratuite et les inscriptions au jeu pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait jusqu'à maintenant sont ouvertes depuis une semaine. En une semaine, on a déjà franchi le cap des 1000 classes inscrites, ce qui est vraiment très, très encourageant pour cette 11e édition. Et donc, vous pouvez évidemment vous inscrire vous-même en portant votre classe. L'inscription se fait en trois étapes. Ou bien passer par l'intermédiaire d'un bibliothécaire. Et ça, on en reparlera dans le cadre du calendrier du jeu. Les objectifs du jeu, je vais passer rapidement, puisqu'on en a déjà parlé de manière générale. J'insiste juste sur un point, pardon, qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à maintenant, qui est la rencontre avec les auteurs jeunesse contemporain, puisque nous, nous encourageons évidemment à cet aspect-là. Ça représente un temps fort très important de notre opération. Et donc, chaque année, lors de la finale nationale, les 14 finalistes régionaux ont la chance, avec leurs camarades, de recevoir dans leur classe, l'auteur du livre qu'ils ont choisi pour cette ultime étape. Donc, c'est vraiment un grand rendez-vous et un moment privilégié entre les enfants et entre l'auteur, qui lui aussi en ressort grandi. Un point rapide également sur les élèves participants. Donc, 101 270, très précisément l'an dernier. Un cap vraiment très important franchi pour nous. Et puis surtout, un point important, c'est qu'on est présent dans tous les départements de France et d'Outre-mer. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous posez pas la question de savoir s'il y a des enfants, des enseignants qui inscrivent leur classe dans votre département. C'est le cas et c'est le cas depuis plus de deux ans maintenant. Donc, on est dans une vraie dynamique d'ancrage local pour tous. Et donc, on se développe dans chacun des départements du territoire. Et j'en profite en voyant les différentes questions arriver pour vous dire que, bien évidemment, le fil de discussion qui est à votre disposition sur Zoom vous permet de poser des questions en temps réel au fur et à mesure de la présentation. Et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Alors, que pensent les enseignants de notre concours de lecture à voix haute ? Magali vous en a déjà un petit peu parlé. On vous remercie à nouveau d'avoir répondu à ce questionnaire qui vous avait été proposé. 95 % des enseignants constatent des progrès en lecture chez leurs élèves sur leur participation au jeu. C'est un excellent score. On a aussi un autre point important. C'est que 70 % d'entre eux considèrent que cette opération permet aux élèves de développer leur confiance en eux. Et ça, c'est une formidable nouvelle. Et puis, la dimension collective, Magali en a déjà parlé. Je ne vais pas revenir sur ce point. Mais pour nous, c'est très encourageant. Et vous comprendrez pourquoi, notamment au moment où on vous expliquera notre calendrier, mais aussi les ressources pédagogiques que l'on propose. Je vais terminer cette partie introductive en coupant ce partage pour vous partager un autre écran, qui est celui de la vidéo de Bois-le-Roy. C'est un reportage qui a été réalisé l'an dernier dans la classe de Sonia Massip, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu nous rejoindre finalement. Sonia est donc enseignante à Bois-le-Roy, en Seine-et-Marne. Et elle nous a accueillis le temps d'une journée dans sa classe pour qu'on voit comment elle organise le jeu et pour donner la parole aux enfants aussi sur leur perception de l'opération, leur rapport à la lecture et la manière dont tout ça a développé chez eux un certain nombre de qualités. Je partage mon écran. Et j'espère que tout va fonctionner. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans le fil de discussion. Je crois que ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Est-ce que quelqu'un peut me dire si mon écran avec la vidéo YouTube s'affiche, s'il vous plaît, dans les commentaires ? Oui, super. Eh bien, je lance donc la vidéo en espérant que le fonction fonctionne également. Depuis 6 ou 7 ans, je participe avec ma classe au concours des petits champions de la lecture. Alors, on explique déjà aux enfants les règles du jeu. Alors, notre institutrice a demandé à ce qu'on choisisse un livre. Donc, ça devait être un roman. Ce n'est pas une BD. Pas trop pour les petits, pas trop pour les grands. Ça ne doit pas dépasser 3 minutes ou 10. Chacun, on est passé au tableau et on a dû lire notre extrait. On insiste vraiment sur le fait que ce soit un livre qui doit leur parler. Ce que j'essaie de leur dire pour les encourager, ce n'est pas le meilleur élève de la classe, ou celui qui a cette image-là, qui va forcément être sélectionné. Et que chaque année, on a des surprises. Notre maîtresse nous donne comme conseil. Donc, regarder l'auditoire. Il faut qu'on emporte les gens dans notre lecture. Être resté calme. On nous dit de ne pas beaucoup bouger. Et de lire un peu haut. Enfin, pour monter le volume. Ce qui fait chaud au cœur aussi, c'est de voir les réactions de la classe. Quand un camarade a choisi un livre qui fait peur, ou qu'il arrive à bien transmettre l'émotion, ils sont captivés, ils rigolent. Guilhem mourait d'envie de tenir dans ses mains le livre qu'il avait récupéré. Il alla dans sa chambre, ferma la porte et s'asis sur son. J'étais au coude à coude avec Olmes et je lui jetais un coup d'œil. Encore de l'arbochat ? J'attends-t-il soupçonneux. Je me demandais où tu étais passé. J'ai pas trop trouvé qu'il a regardé le public. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il allait un peu trop vite et j'ai pas tout compris. J'ai trouvé que c'était très bien. Et à cause des petits champions, ça m'a donné envie de le lire. Et donc je prends du plaisir à le lire. Ça a changé que je lis beaucoup mieux. Je mets le ton. Je m'arrête au pont, parce que d'habitude, je m'arrête jamais au pont. Ensuite, on fait venir un jury composé de bibliothécaires, de comédiens. Ce jury sélectionne pour chaque classe le gagnant. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Coeur Cerise. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas. Le loup n'a peur de rien. S'il était le moins sportif de tous les garçons, il ne craignait par contre aucun vertige. Quand je suis passée devant les jurés, j'ai été beaucoup stressée. Ces petits champions de la lecture, ça nous aide un peu à vaincre le trac. En fait, lire devant la classe, c'est pas... Ça me... Du coup, en fait, j'ai bégayé. Dès que j'ai commencé à lire, je me suis tout de suite emportée dans la lecture et je n'ai plus vraiment trop ressenti le stress. C'est un grand moment parce que pour un élève, il y a le brevet des collèges, il y a le baccalauréat. Et là, c'est vrai, ça fait une sorte de chose un petit peu officielle. Et c'est un premier passage dans la vie. Je rêve d'arriver à la comédie française parce qu'on a tous des petits champions. C'est que des petits champions dans la classe. C'était bien d'avoir lu devant les autres. J'ai pu faire ressentir mon livre aux autres. Avant ce championnat, je n'aimais pas lire. Je dirais que de tester ce championnat, c'est vraiment génial. On a passé un très bon moment. J'ai adoré, c'est une expérience à tester. Rejoignez-nous ! Alors, voilà pour cette vidéo tournée à Bois-le-Roi qui vous permet d'avoir un petit aperçu de la manière dont nous organisons le premier tour en classe et de vous inspirer, du moins susciter votre envie à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Je repartage ma présentation. Et je reprends concernant la fluence de la lecture dont on parlait il y a un instant du moment de l'introduction avec ce cercle aussi vertueux que l'on retrouve et en quoi est-ce important. Donc, on peut voir ici qu'une lecture fluide par le nom plus de la lecture, elle amène la lecture fluide avec moins de ressources cognitives mobilisées pour le décodage, plus de ressources mobilisées sur la conférence. Une meilleure conférence de manière générale, plus de confiance en ses capacités lecteurs, on en revient à la confiance en soi, et ça, c'est vraiment un très important. Et puis enfin, plus de plaisir, c'est vraiment nous ce qu'on prend, nos petits champions, le plaisir de lire avant tout le fait de partager un texte que l'on aime puisqu'on considère qu'on est mieux un texte qu'on l'aime et qu'on a envie de partager avec les autres. Donc, on trouvait que cette illustration a été bienvenue pour toujours introduire notre propos. Et avant de confier la parole à Cécile, un dispositif qui est adapté à tous les élèves, ça, c'est un point très important. Les petits champions de la lecture, c'est un truc qui s'adresse à tous. Alors, évidemment, pour des élèves en difficulté, notamment des troubles d'hys, de la timidité, des difficultés de concentration ou encore des handicaps visuels, par exemple, on sait que l'entrée dans le jeu et la prise en main du livre et la lecture à haute va être un petit peu plus difficile. Mais mine de rien, on constate quand même que l'an dernier, 60% des enseignants ont vu chez ces élèves des aspects de progression en termes de lecture suite à cette participation. Donc, c'est très encourageant. On a notamment une élève qui est Gabrielle, finaliste Bourgogne-Franche-Comté en finale nationale en juin d'année, qui est dyslexique. Donc, voilà, on voit que la lecture à haute peut lever des obstacles chez des élèves en difficulté et leur permettre d'aller plus loin et de se sentir plus à l'aise. Et vous avez vu Youssef dans la vidéo qu'on vient de voir à l'instant. C'est un élève qui ne parlait pas le français il y a deux ans. Il a participé en CM1 et en CM2, aux petits champions de la lecture. Et grâce à ça, entre autres, ce n'est pas la unique raison, mais ça y a contribué grâce à la lecture à haute. Il a réussi à comprendre mieux le texte et à se familiariser davantage avec notre blog. Donc, voilà, ce sont de belles victoires. En tout cas, on souhaitait les partager avec vous. Alors, je vais voir si Cécile est là afin que Cécile puisse réactiver son micro. Cécile, je t'envoie une réactivation du micro. Normalement, c'est bon ? Oui, c'est bon. Et on ne te voit pas, Cécile. Ah, pourtant, j'ai la vidéo. Ah, ça y est. Voilà, le temps s'arrange. Ok. Alors, j'espère que tout le monde entend bien et voit bien Cécile. Donc, Cécile est enseignante dans le Val-de-Marne. Et Cécile va intervenir pour vous parler justement aussi après Sonia de la manière dont elle organise le premier tour dans sa classe. Je te laisse la parole aussi. Ok, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité pour témoigner de mon expérience. Alors, moi, c'est l'expérience d'une enseignante en REP et très souvent en double niveau, avec un double niveau dont la moitié n'est pas toujours concernée directement par le jeu, mais qui s'en saisit quand même. Alors, je connais le jeu depuis 5-6 ans, mais je ne l'ai pas fait chaque année, puisque pour le faire, il fallait avoir des CM2. Maintenant, déjà, ça élargit le champ des possibles, puisque les CM1 sont aussi partie du champ du jeu. Et donc là, cette année, ce sera ma quatrième participation. Donc, je fais partie des 70 % des enseignants qui reconduisent quand ils ont les bons niveaux de classe. Par rapport aux doubles niveaux, je voudrais juste préciser, par exemple, si on a un double niveau CE2-CM1, ça ne crée pas vraiment un obstacle pour le jeu. Disons qu'il y aura des candidats officiels, ça sera les CM1. Et puis, les CE2, ils peuvent tout à fait s'entraîner, participer. Ça leur fait pour eux comme un bac à sable, une année où ils s'entraînent, ils apprennent, ils regardent bien un peu plus grand, et ils enregistrent déjà plein de bons gestes, ce qui fait que l'année d'après, ils seront prêts pour participer officiellement au jeu. Alors, pour mon témoignage, je vais surtout vous donner un petit peu mon déroulé d'organisation pour que ça puisse peut-être rendre les choses plus concrètes pour vous et que vous puissiez voir comment vous pouvez vous organiser cette année. Alors, fin septembre, dans mon école, on pratique dans toutes les classes un test de fluence pour voir où on est chaque enfant en décodage, déchiffrage, rapidité de lecture. Alors, ce n'est pas à la panacée, ce n'est pas le seul indicateur utile pour faire progresser les enfants en lecture, mais ça a au moins l'avantage d'être un indicateur objectif et de pouvoir assez rapidement constituer des groupes de lecture. On ne le fait pas trop tôt parce que nous, on exerce en REP, et on sait qu'il y a des enfants qui sont très loin de la lecture en juillet-août, qui ne sont pas forcément dans un bain de français en juillet-août, donc on attend qu'ils réatérissent sur le mois de septembre, et on fait ça fin septembre pour que ça ait le plus de sens possible. Ensuite, on ne parle toujours pas des petits champions de la lecture en septembre, octobre, novembre, mais par contre, discrètement, on les prépare. Je dis « on » parce que je travaille en binôme en général avec un autre collègue, et donc dans les classes de CM1, CM2, on apporte beaucoup de nouveaux livres aux enfants, on s'organise pour très vite monter des rallye-lectures, ou faire tourner notre bibliothèque de classe avec des livres assez récents destinés à ce public-là, des jolis livres tout neufs, ça compte aussi pour emballer l'adhésion, on les fait s'exprimer déjà sur leur premier coup de cœur, pour créer des envies. Bref, on essaie de susciter des coups de cœur. En parallèle de ce travail de fond, mais qui est vraiment essentiel, même si on n'a toujours pas dit de mots aux petits champions de la lecture, on s'occupe aussi de réserver une salle et de prendre contact avec des jurés. Parce que voilà, nous, dans notre expérience, on préfère constituer un jury et non pas prendre des élèves comme jurés, parce qu'on trouve qu'il y a toujours des biais de « je vote pour mon meilleur copain », etc. Et puis, on trouve que c'est une expérience aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais été confrontés à un jury adulte, donc on trouve que ça fait partie de l'expérience. Pour le jury, nous, on contacte tout naturellement les profs du collège, documentalistes ou profs de français, on contacte des comédiens avec lesquels on travaille sur la ville, on contacte les libraires de la ville, on essaye de contacter des professionnels de la lecture qui ne connaissent pas personnellement les enfants. Pour la salle, on prend contact avec la bibliothèque de notre ville, la médiathèque. Nous, elle n'est pas dans notre quartier, donc les enfants n'ont pas forcément l'habitude de s'y rendre, donc c'est d'autant plus important. En général, les médiathécaires nous accueillent ce type de manifestation à bras ouverts, et on s'organise avec eux pour coller ça au week-end des nuits de la lecture, pour que ça prenne aussi plus de sens vis-à-vis des familles, parce qu'en général, dans les médiathèques, c'est un week-end festif, et donc nous, on fait ça le jeudi ou le vendredi avant les nuits de la lecture. Donc, ça tombe en général le tour du 20 janvier. Ça permet aussi à l'événement de s'inscrire dans toute une dynamique. Donc ça, ça se fait sur septembre, octobre, novembre. Après, en décembre, là, on dit vraiment le mot « Petit champion de la lecture ». Là, on commence à montrer une vidéo des derniers petits champions nationaux qu'on trouve sur le site « Petit champion de la lecture » pour les motiver, pour leur montrer ce test. Et puis, on organise dans nos classes des visionnages aussi des vidéos techniques qui sont sur le site des petits champions, donc des capsules qui sont courtes, qui parlent tout de suite aux enfants avec des conseils de comédiens. Je crois que là, cette année, il va y avoir des nouvelles avec un professionnel de déloquence. Donc, c'est des tout petits trucs qu'on essaye tout de suite de mettre en application sur des textes qui n'ont pas encore été choisis par les enfants, mais sur des textes de travail, on va dire. On fait aussi des petits ateliers tournants ou alors collectifs sur la lecture de la ponctuation, sur l'intonation, sur les groupes de souffle, sur les liaisons, des petits ateliers techniques pour balayer tous ces sujets techniques en essayant de ne pas en oublier. On re-regarde les vidéos des petits champions en analysant avec un œil un peu plus expert la posture des enfants, leur gestion du souffle et on dévoile la grille de critères du jury. Alors, une grille simplifiée, on ne leur donne pas la vraie grille, on la simplifie. En général, on garde quatre critères parce que, oui, ça commence à être difficile pour eux de travailler vraiment sur les quatre critères. Et puis, on les invite à choisir leur livre. Donc, ce livre va être... Enfin, choisir leur livre et leur extrait. C'est deux choses. Il y a le livre, ensuite l'extrait, c'est encore une autre aventure. Et ils choisissent ça. Donc, nous, on ferme le choix parce qu'on trouve qu'au moins, ça les met à peu près à égalité. Il n'y a pas d'influence des familles sur les choix. On est sûr qu'ils ne nous ramènent pas. Leur livre coup de cœur qui, des fois, est un album plutôt au niveau maternel, même si c'est un vrai choix coup de cœur, on sait que ça va les desservir après vis-à-vis du jury. Il vaut mieux qu'ils aient un livre de leur casse-bâge. On ne veut pas non plus qu'ils ramènent des livres trop commerciaux, c'est-à-dire des livres un peu basiques, qui ne sont pas vraiment dignes de la littérature. On en trouve chez des grands éditeurs. Ils sont capables de sortir des livres pour enfants où on n'a pas le nom de l'auteur, par exemple. Si on se retrouve avec ça, on est un petit peu embêtés. Donc, on a préféré évacuer ça et demander aux élèves de choisir dans la sélection de texte de classe qui leur a été présentée en début d'année, dans les rami-lectures ou aussi dans les livres du prix des incorruptibles parce qu'on est aussi inscrits au prix des incos. Et donc là, la sélection est de super qualité. Donc, en général, ça tourne beaucoup autour du prix des incos. Ils trouvent tous leurs coups de cœur là-dedans. En décembre, ils doivent choisir leur texte, enfin, choisir leur livre, choisir leur texte. Là, après, nous, on récupère la photocopie du texte de chacun ou vérifie la longueur parce que ce n'est pas la peine d'inscriger un petit lecteur trois minutes de lecture. Les trois minutes, c'est vraiment une minute maximale. Il vaut mieux une minute, une minute et demie d'une belle lecture enlevée, enjouée, que trois minutes pénibles pour tout le monde. Il faut que ça reste toujours un plaisir. Les trois minutes n'est pas l'objectif en soi. Pour les petits lecteurs, on va préparer aussi des gammes de lecture à partir de leur texte. Donc, on extrait tous les mots difficiles à prononcer pour que déjà, ils ne maîtrisent pas. Une fois qu'on a levé ce problème, qu'on a aussi levé le problème de la compréhension de certains mots, ils peuvent vraiment s'entraîner sur leur texte. Donc ça, c'est un peu personnalisé en fonction de chaque profil d'enfant. C'est des enfants qui n'ont pas besoin de ça. Il y en a pour qui c'est indispensable si on veut qu'ils maîtrisent leur texte. Et c'est très important parce qu'en fait, si on fait cette petite aide, ce petit coup de pouce aux petits lecteurs, après, ils vont être aussi à l'aise que les bons lecteurs sur leur texte et ils vont être capables de renverser la vapeur et de créer des vraies surprises le jour J. On peut avoir des petits lecteurs qui, par émouvoir réellement, enfin plus, le jury qu'un lecteur sur lequel on pensait en début d'année que celui-là aurait de bonnes chances. Voilà. Donc c'est vraiment important tout ce travail pour mettre tout le monde un peu à égalité et donner les mêmes chances, lever les handicaps potentiels. en fait. Une fois qu'on a tout le monde qui est à peu près prêt à son texte, là, on arrive aux vacances de Noël, ils repartent chacun avec leur texte, ils s'entraînent, ils leur conseillent de le relire un peu pendant les vacances, mais pas trop parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils sachent par cœur parce que là, on traite tout dans nos exercices et puis il ne faut surtout pas qu'ils se dégoûtent ou qu'ils se lassent de leur texte. Donc, ils repartent avec ça, on les retrouve en janvier et là, on les prend en APC, on utilise des temps d'APC et on les fait défiler en petits groupes où ils testent leur lecture et là, c'est le petit groupe, pas que moi, c'est d'abord les enfants qui donnent leurs conseils, on est dans une atmosphère bienveillante, c'est aussi pour ça qu'on fait ça en plus petits groupes, c'est d'autant plus sympa et c'est très bénéfique, en général, ça progresse très, très vite. On les enregistre aussi pour qu'ils puissent s'entendre, on les filme quand on peut, donc on utilise des temps d'APC. En fait, c'est une semaine où on blinde l'APC, on n'est pas tout à fait à faire accord avec les préconisations institutionnelles sur l'APC, mais voilà, on la met vraiment au profit de cet exercice et c'est vraiment utile d'être en tout petit groupe et vraiment se concentrer sur ça. Une fois ce qu'on en a qui commence à être prêt, on leur propose, s'ils ont envie, d'aller dans les autres classes faire leur lecture, donc on fait un petit tableau d'inscription et ils vont lire leurs textes dans d'autres classes, donc on prépare ça bien sûr avec les autres enseignants, on demande un regard bienveillant, on demande à ce que votre classe accueille aussi votre bienveillance et c'est intéressant pour l'enfant parce que ça va lui permettre de se confronter à un autre public que celui de son petit groupe d'APC ou de sa classe, ça va lui permettre donc d'aller se confronter à des enfants qu'il ne connaît pas forcément, des professeurs qui sont peut-être inconnus pour lui, donc c'est un exercice déjà de prise de parole, qu'il va le préparer pour le jour J où là il sera dans une grande salle avec des projecteurs, avec un jury qu'il ne connaît pas, donc tout ça c'est important pour que le track ne soit pas à son maximum le jour J, ça l'aide à prendre conscience, c'est super qu'il fasse des erreurs, qu'il se sente quelque soit dans une classe amie, ça n'a aucune conséquence et comme ça ça l'aide à prendre confiance en lui, à se sentir mieux et à être prêt pour le jour J. Au début aussi, on ne demande pas à l'élève d'introduire son livre, le but au début c'est vraiment que la lecture, puis peu à peu la dernière semaine on va travailler aussi sur la présentation, alors moi les premières années j'ai fait l'erreur de les laisser seuls complètement présenter leur livre et en fait quand on regarde les vidéos des champions de la lecture, les finales nationales ou régionales officielles, on voit que les enfants ne présentent pas tout seuls leur livre, ils sont aidés toujours par le modérateur ou la modératrice qui pose des petites questions pour le mettre en confiance et en fait c'est une minute qui est vraiment importante parce que ça va aider l'enfant à déstresser, à prendre confiance, il ne sera pas encore sur la lecture de son texte, il sera sur de la parole libre en répondant à des questions sans piège et comme ça il sera prêt à aborder sa lecture sans avoir les 30 premières secondes où il va être handicapés par le trac, le stress, la gestion du micro. Voilà, c'est aussi un petit truc qu'on n'avait pas fait au début et voilà, il ne faut pas s'interdire de les mettre à l'aise puisque de toute façon au dernier final ils sont mis à l'aise donc il n'y a pas de raison de faire plus dur à l'étape classe. Voilà, en fait c'est vraiment pour nous c'est important ce jour J parce qu'on s'en moque un peu de savoir qui sera le petit champion. Pour nous le plus important dans notre équipe c'est cette journée-là c'est d'en faire une fête de fête de lecture où on est réunis autour du plaisir de partager un coup de cœur parce qu'au final c'est super c'est quand les enfants ne défendent pas seulement leur propre lecture leur voix mais aussi un livre ils sont fiers de présenter un livre qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment et de partager ça avec les jurys et puis leur classe et aussi les parents parce qu'on invite les parents qui peuvent se rendre disponibles ce jour-là les parents aiment bien s'ils peuvent aiment bien venir c'est un moment important pour les familles et pour l'école c'est un peu un rendez-vous institutionnalisé pour nos CM1 et nos CM2 c'est un jour bref plaisir festif et puis souvent quand on rentre à l'école après ça on organise un goûté une journée très particulière qui passe un bon souvenir s'ils aient gagné ou pas gagné on recommande aussi au rendement d'autres jurys en fait il n'y a pas besoin de leur demander longtemps ils sont toujours très partants pour ça de ne pas juste choisir un petit champion on leur demande d'inventer en fonction de ce qu'ils auront entendu d'autres récompenses par exemple des prix de tout cœur prix de voix d'or prix d'émotion prix du courage tout est possible et comme ça ça permet de récompenser quand même plus d'enfants ils ont l'impression d'avoir gagné même si ça n'a qu'un qu'il y a au final à la départementale alors est-ce que j'ai encore le temps Laura de faire après un retour d'expérience oui bien sûr c'est bon en conclusion déjà ce que m'en tire moi et ma collègue sur notre école qui est en REP c'est qu'à la fin de l'année on avait vraiment des élèves qui avaient plaisir à partager une lecture debout dans la classe et même une lecture pas préparée il y avait une vraie envie quand on découvre un nouveau texte de venir réinvestir tout ce qui avait été accumulé comme nouvelle pratique pendant les petits champions et de le partager en classe donc ça pour nous c'était un vrai plaisir donc ils réutilisent naturellement sans qu'on dise toutes les petites astuces par exemple il y a une petite vidéo on explique aux enfants il faut imaginer que dans le public au fond de la classe de la salle il y a une grand-mère qui est sourde et qui n'entend pas ça ça devient dans ma classe c'est devenu un truc ils adorent cette vidéo et c'est immédiat dès qu'on fait la lecture à voix haute il y en a un qui se met au fond pour faire la petite grand-mère ou le petit grand-père qui est sourd et pour vérifier si son copain lit suffisamment fort toutes ces petites astuces après elles se réinstallent naturellement dans la pratique de classe on a trouvé aussi que ça permettait d'impliquer les familles la médiathèque était partenaire les familles jouaient le jeu donc on a souvent mis du mal à toucher les familles et là-dessus elles étaient conscientes que c'était important et elles répondaient présents on a noté aussi une bien meilleure fréquentation de la médiathèque donc des enfants qui en début d'année n'avaient pas l'habitude d'aller à la médiathèque parce qu'elle n'est pas directement dans leur quartier qui en fin d'année allait donc naturellement à la médiathèque ils connaissaient des bibliothécaires qui étaient beaucoup plus à l'aise et puis aussi en chose très positive c'est qu'après ça tous les enfants ont eu l'occasion de parler dans une grande salle avec un micro des projecteurs et ça c'est une super expérience pour eux et ils s'en rappellent il y en a d'autres il y en a certains qui ont déjà l'habitude qui sont inscrits dans une école de musique dans un cadre de théâtre mais chez nous c'est loin d'être une majorité c'est une toute petite minorité donc au moins pour tous les autres ça permettait d'avoir eux aussi cette expérience et de pouvoir s'appuyer sur ça pour leur prochaine prise de parole au collège plus tard je veux aussi juste dire que nous on a aussi dans nos classes dans notre école on a une classe d'Ulysse donc il y a des enfants qui sont inclus dans nos classes et on arrive quasiment à chaque fois à faire participer tous les enfants d'Ulysse au projet et donc eux aussi arrivent en janvier à lire leur texte dans la salle avec un micro et des projecteurs et pour nous ça aussi c'est très important une piste aussi vous pouvez aussi utiliser je veux pour faire une liaison école-collège alors nous on avait voulu le faire l'an dernier mais on a été limité par les règles de nombre à stage mais quand même à la médiathèque on avait filmé toutes les prestations des enfants et on en a fait une vidéo d'une heure en coupant tous les blancs en essayant de compacter ça un peu plus d'une heure donc les élèves de 6ème visionnaient ça après en classe avec leurs profs de français ils avaient une grille adaptée pour leur niveau et donc les 6ème faisaient aussi une remise enfin choisissaient leur petit champion voilà c'était le prix du collésien et on aurait voulu le faire en retour pour les 6ème nous lisent aussi un extrait mais bon ça a été ça a été un petit peu compliqué ça malheureusement c'était encore une année un peu un peu covidé mais en tout cas il y a des choses il y a des choses à faire sur la lésion école collègue voilà merci beaucoup merci merci beaucoup Cécile pour cette intervention qui a suscité pas mal de réactions dans le fil de discussion je voulais déjà savoir s'il n'y avait plus d'écho quand je parle ah super donc j'ai compris le problème je ne réitérerai pas ce souci donc pour les questions qui s'adressent à toi Cécile et merci une nouvelle fois d'avoir apporté ton témoignage qui je pense est très précieux et permet à certains de piquer de piocher des idées et des manières d'organisation alors il y a eu beaucoup de questions certaines vont trouver réponse dans la suite de la présentation donc je vais volontairement passer au-delà il y avait une question concernant l'outil utilisé quels tests utilisez-vous avez-vous des outils tout faits alors on utilise basiquement les tests du labo de connu-science de Grenoble qui sont archi connus alors ils ont un petit peu l'inconvénient d'être archi connus donc il y a des fois des enfants qui les pratiquent chez l'orthophoniste ou autre donc une année on prend ça une autre année on prend un autre texte que toutes nos classes font en gros du CE2 au CM2 on prend le même texte histoire de pouvoir avoir une vision complète d'un cycle et pouvoir faire éventuellement même des activités de lecture trans-class voilà super alors il y a une application qui est vous pour ceux qui connaissent pas les tests de fluence vous allez faire un test de connu-science Grenoble c'était ça dans un moteur de recherche et tout est expliqué sur la méthodologie alors justement il y a une application qui est évoquée pour travailler l'affluence qui a été évoquée par une personne par Sandrine qui va parler après l'application Micef Micef Sandrine il faut que je réactive peut-être ton micro pour que tu puisses nous dire Sandrine de quoi il s'agit en fait c'est une petite application que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et vous pouvez taper donc le nom de cette application vous associez Fluence parce qu'il y a plein d'autres choses ça concerne aussi le calcul enfin vous pouvez trouver plein d'autres choses donc il faut associer Fluence et là sur cette application là c'est vraiment marrant les enfants ils adorent ça vous allez choisir en fait si vous voulez lire un texte à la vitesse si vous voulez marcher ou si vous voulez prendre une trottinette ou si vous vous sentez capable d'aller sur un vélo et les moyens de transport sont indiqués au-dessus donc l'enfant va choisir son moyen de transport et le texte va disparaître au fur et à mesure de plus en plus vite selon le moyen de transport qu'il a choisi et donc c'est quelque chose sur lequel il s'entraîne tout seul et c'est très ludique super merci Sandrine et il y a une autre question alors peut-être que Cécile et toi pouvaient y répondre sur le texte de positionnement en début d'année scolaire c'est ce que j'expliquais tout à l'heure Commissances Grenoble ou alors n'importe quel texte fera l'affaire c'est un truc il faut juste tout ce qui est intéressant que tous les élèves fassent sur le même texte c'est ce qu'il faut pouvoir juste les organiser ce qui est intéressant après c'est de repasser le texte après l'épicerie en tout de la lecture voilà sans le revoir exactement très bonne très bonne suggestion en effet Cécile merci beaucoup pour ton intervention je vais répondre à deux trois petites questions de mon côté avant d'enchaîner avec la présentation du calendrier en tout cas merci Cécile pour ton implication dans le projet et voilà d'avoir partagé ton expérience avec d'autres enseignants concernant concernant la grille d'évaluation on va en parler un petit peu après mais oui une grille d'évaluation est disponible sur notre site dans les documents utiles elle est accessible à tous et elle se compose de trois parties la technique la posture et la transmission donc la capacité notamment à transmettre des émotions à son auditoire et puis pour l'accueil des parents sur les finales de classe ou d'école il n'est pas obligatoire du tout il se fait sur le temps scolaire et il n'y a aucune obligation sur le fait d'accueillir les parents sur ce moment-là mais si vous en avez la possibilité et vous crée un événement au sein de l'école ça peut être aussi l'opportunité de le faire libre à vous de choisir la meilleure option et pour finir Cécile tu as pas mal de remerciements et on souligne la pertinence et l'utilité de ton intervention donc merci merci à toi dernière question avant que je parle du calendrier pas besoin de lire pour le premier tour au micro alors non puisque vous allez le faire dans le cadre de la classe essentiellement ou bien de l'école alors si c'est au niveau de l'école et que vous le faites devant l'ensemble de l'école en effet peut-être que sonoriser sera mieux mais dans le cadre de la classe et en tout cas sur la partie du premier tour je ne pense pas que Cécile ou Sandrine aient eu besoin de sonoriser sauf étapes organisées à l'échelle de l'école oui Cécile tu peux remettre ton micro du coup ça y est on t'entend ça y est ok alors si nous on a le choix du micro on l'entend pendant tous les entraînements c'est sans micro mais le jour J le micro va tout lager et remettre à niveau et en fait pourquoi s'en priver puisque en finale départementale régionale et nationale ils ont tous le micro donc on se dit pourquoi mettre plus de difficultés à la première étape puisqu'après ce soupleur ça leur fera lever mais de toute façon pendant les entraînements on ne s'est pas encore sur un micro comme ça au moins ils travaillent le volume ils travaillent la projection de la voix dans l'espace et le fait de s'adresser à celui qui est le plus loin et être entendu par tous voilà en tout cas ce n'est pas une obligation mais c'est vrai que c'est un bon moyen de leur donner un premier contact avec le micro qui va être certainement présent sur la finale départementale et parfois peut être un peu impressionnant par ailleurs c'est vrai merci beaucoup merci beaucoup Cécile et je vais repartager ma présentation hop tac alors avec maintenant une bonne nouvelle j'espère que tout fonctionne bien qu'il n'y a toujours pas d'écho donc vous annoncez que cette magnifique affiche que vous voyez s'afficher à l'écran sera offerte aux 4000 premières classes qui seront inscrites les envois vont débuter à partir du mois d'octobre et au fur et à mesure des inscriptions c'est l'illustration des 10 raisons des mélires de Suzy Morgenstern notre marraine elle les a écrites pour nous l'an dernier quand elle est devenue marraine du jeu et on a décidé avec Thomas Bass qui est illustrateur des petits champions depuis maintenant 3 ans de créer cette magnifique affiche qui vous sera envoyée donc en grand format et qui pourra être affichée dans votre classe qui n'est pas annualisée donc qui va vous permettre de la garder le plus longtemps possible et puis de réfléchir avec vos élèves sur leurs raisons des mélires donc on va aussi mettre à disposition sur le site prochainement une version A4 avec un dos donc un verso sur lequel l'enfant pourra dessiner à son tour son illustration et sa raison des mélires l'idée c'est vraiment d'avoir une belle entrée en matière dans le jeu et de commencer à réfléchir sur toutes ces raisons et de s'approprier la sienne voilà donc ça c'est pour une petite surprise et nouveauté qu'on avait à cœur de partager avec vous concernant le calendrier je vais ainsi pouvoir répondre à des questions qui ont été déjà posées dans le fil de discussion le voici pour cette année alors comme certains l'ont déjà remarqué il a été légèrement ajusté et je vais vous expliquer pourquoi j'ai vu qu'il y avait une remarque sur le fait que la finale était le 28 juin certes mais entre la finale de classe et la finale nationale il y a deux autres étapes qui nous conduisent évidemment à organiser le calendrier dans les on va dire dans les meilleures conditions pour tout le monde donc les inscriptions commençaient le 7 septembre et vous avez jusqu'au 23 janvier inclus pour organiser votre finale de classe c'est-à-dire qu'on inclut les nuits de la lecture qui étaient évoqués par Cécile précédemment dans ce temps pendant lequel vous pouvez organiser votre finale de classe ou d'école attention il n'est pas obligatoire d'organiser votre finale de classe ou d'école pendant les nuits de la lecture ou de vous inscrire dans ces nuits de la lecture dont on va parler juste après c'est une suggestion une proposition parce que c'est vrai que ça crée un événement on sort de la classe on va à la bibliothèque et on peut organiser cet événement mais ce n'est pas une obligation les inscriptions donc comme je vous le disais sont ouvertes depuis une semaine et jusqu'au 16 décembre on vous invite donc à vous inscrire le plus tôt possible évidemment pour démarrer le jeu dès que vous le souhaitez selon votre organisation et pouvoir être en mesure le 23 janvier de nous transmettre la liste des participants à l'étape départementale c'est-à-dire votre petit champion de classe ou d'école j'insiste sur classe ou école car aujourd'hui nous avons été contraints de mettre en place une nouvelle réglementation dans le cadre du jeu et surtout de son développement on est face à une croissance formidable des petits champions de la lecture mais on a certains établissements scolaires qui font participer toutes leurs classes de CM1 de CM2 et donc parfois 4, 6, 8 et j'ai même eu l'an dernier 12 classes qui se sont inscrites au jeu au sein du même établissement 12 classes c'est presque le nombre d'enfants qui ont réuni à une finale départementale puisqu'ils sont en moyenne 15 et donc évidemment on est aussi dans l'obligation de faire participer un certain nombre d'enfants et surtout une représentation la plus large possible d'écoles sur ces étapes départementales donc désormais à partir de deux classes inscrites sur le même niveau vous devez choisir un seul petit champion pour ce même niveau je m'explique et on vous adressera un schéma quand je vous vous enverrai un compte rendu de ce webinaire et la présentation jointe si vous inscrivez avec un collègue enseignant deux classes de CM2 vous devrez organiser une finale entre vos deux classes de CM2 c'est à dire vous pouvez choisir un petit champion au sein de vos classes respectives mais nous on aura besoin d'avoir le nom d'un seul élève de CM2 pour représenter votre école idem si ça se passe au niveau du CM1 pour ce double en revanche si vous inscrivez une classe de CM1 et une classe de CM2 dans votre même établissement alors vous nous transmettrez un seul petit champion par niveau c'est à dire un petit champion de CM1 et un petit champion de CM2 donc vous l'aurez compris c'est vraiment un seul petit champion par niveau j'en profite aussi pour vous dire que dans les classes double niveau CM1 et CM2 il ne faut pas inscrire un groupe CM1 et un groupe CM2 c'est une seule et même classe au même titre qu'un groupe d'effectifs de 25 élèves en classe de CM2 donc vous ne devez pas inscrire deux groupes dans l'outil d'inscription en ligne voilà pour les précisions sur le premier tour et je vais rapidement aller sur la slide suivante avant de revenir à celle-ci pour vous parler donc plus en détail des nuits de lecture là vous voyez l'an dernier on a eu l'opportunité d'être accueillis avec 12 classes d'Ile-de-France et de Normandie au château de Versailles à l'occasion des nuits de la lecture l'an dernier c'était 80 événements qui étaient programmés partout sur le territoire à l'occasion des nuits de la lecture et nous notre rôle il est de vous mettre en relation avec des bibliothèques ou des lieux de prestige comme le château ou encore comme la maison de Victor Hugo pour vous proposer d'aller avec votre classe ou avec l'école dans un de ces lieux organiser votre finale du premier tour donc c'est vraiment l'occasion de bénéficier d'un moment particulier de rentrer en lien avec la bibliothèque si ce n'est pas déjà fait et puis d'avoir un côté un peu plus solennel un peu plus officiel pour cette finale du premier tour donc courant octobre on vous adressera une communication à ce sujet pour vous indiquer la marche à suivre pour nous faire savoir que vous souhaitez dans la mesure du possible organiser votre finale du premier tour dans ce cadre là et nous dans la mesure du possible on cherchera une bibliothèque ou une structure d'accueil à proximité avec laquelle nous pourrons vous mettre en relation pour que vous puissiez vous inscrire dans cette programmation j'en profite pour vous dire que depuis trois ans les petits champions de la lecture se voient offrir des chèques lire par le centre national du livre qui organise l'événement c'est à dire que à l'occasion d'un événement programmé petit champion de la lecture à cette occasion pendant les nuits de la lecture un nombre de chèques lire particulier et défini entre le lieu qui vous accueille et le CNL vous sera remis et donc on a chaque année des enfants qui après leur premier tour repartent avec un chèque lire d'une valeur de 10 euros et qui peuvent donc utiliser ensuite en librairie pour s'offrir le livre de leur choix donc c'est aussi un beau cadeau qui leur est fait à cette occasion je parle aussi ici pour le premier tour du quart d'heure lecture dans les témoignages et dans le sondage ça revient très souvent beaucoup d'enseignants utilisent le quart d'heure lecture pour travailler une fois par jour pendant 15 minutes la lecture à votre haute et faire passer un certain nombre d'élèves au fur et à mesure donc voilà n'hésitez pas aussi à vous inspirer de ce type d'initiative pour pouvoir vous organiser sur vos temps d'atelier vos temps de travail autour de la lecture à votre haute mais encore une fois tout ceci n'est que suggestion alors je reviens sur le calendrier pardon pour vous parler du deuxième tour l'étape départementale qui elle a été un petit peu avancée en effet parce qu'on manquait de temps sur la fin de l'année pour organiser les différentes étapes donc la finale départementale elle constitue le deuxième tour en bibliothèque essentiellement à 80% mais on est aussi accueillis par des centres culturels des ateliers canopées des salles municipales Elisa qui vous répond beaucoup depuis tout à l'heure dans le fil de discussion et je l'en remercie puisqu'elle a une bonne expérience du jeu et notamment de cette organisation l'accueil à la bibliothèque de sa commune donc voilà c'est un temps vraiment très très chouette où tous les enfants du département vont se retrouver et donc faire connaissance et se partager leur chouette lecture et leur lecture devant un jury qui est composé de minimum trois personnes ça peut être un bibliothécaire un libraire un élu le directeur de l'établissement tout ce qu'on vous demande c'est de ne pas mettre de parents d'élèves dans ces jurys à cette occasion même si le parent n'est pas lié à un enfant de votre classe ou un enfant de la classe concernée ça crée toujours des conflits d'intérêts assez importants qui nous reviennent donc vraiment les parents d'élèves ne doivent pas participer aux différents jurys de ces quatre étapes voilà donc pour les finales départementales qui se terminent le 2 avril on a actuellement un recensement des lieux pour accueillir les finales départementales on va constituer la programmation jusqu'à la fin de l'année 2022 et quand vous nous soumettez le nom du petit champion nous on revient vers vous dans on va dire le courant des 15 prochains jours donc fin janvier début février pour vous donner les informations relatives au lieu à la date et à l'heure où le petit champion est attendu et ça se passe toujours en dehors du temps scolaire donc essentiellement des mercredis et des samedis vous n'êtes donc pas dans l'obligation d'accompagner votre petit champion il est accompagné par son représentant légal et bien entendu vous êtes toujours les bienvenus donc on a toujours des enseignants qui viennent et qui accompagnent leurs élèves et c'est vraiment très chouette et très important mais en tout cas c'est en dehors du temps scolaire donc vous n'êtes pas tenu de les accompagner à ce moment-là et la classe dans son ensemble ne peut généralement pas être accueillie sauf exception dans des lieux particulièrement grands c'est vraiment un temps où se retrouve une quinzaine ou une vingtaine grand maximum de petits champions sur le département et j'en profite aussi pour vous dire que plusieurs finales sont organisées dans les départements alors ça dépend c'est parfois deux parfois beaucoup plus mais voilà on fait face à une multiplication de finales liées à un nombre toujours croissant de participants l'année dernière on a programmé 220 finales départementales alors qu'il y a 97 départements si on compte les Outre-mer donc vous voyez qu'on a été contraint de multiplier les temps de finale départementales évidemment s'il y a trois finales dans un département et bien ces trois finalistes se retrouvent en étape régionale il n'y a pas d'étape supplémentaire intermédiaire avant la finale régionale les finales régionales elles se déroulent donc comme vous voyez entre mi-avril et mi-mai ça nous permet désormais d'avoir voilà un créneau on va dire plus large pour les organiser notamment parce qu'elles sont devenues pour la plupart physiques donc cette année on va continuer à développer ce format qui a été le cas pour sept régions sur 14 l'an dernier dans des grands théâtres de régions ou bien en médiathèque donc voilà pour le coup on va travailler à une programmation qui va se développer qui va concerner davantage de régions on communiquera là-dessus dès que possible et puis pour les autres ça restera encore une année un format vidéo qui sera proposé et puis ensuite on espère passer l'an prochain à 14 finales de régions organisées et puis enfin pour le quatrième tour la finale nationale c'est le 28 juin 2023 déjà toujours à la Comédie française et au préalable on organise les rencontres en classe donc dont je parlais au début les rencontres avec les auteurs des livres qui ont été choisis par les petits champions tout simplement parce que sur les trois premiers tours du jeu le choix du livre est libre chaque enfant va piocher dans sa bibliothèque personnelle dans la bibliothèque de l'école dans la bibliothèque municipale en revanche pour l'étape finale on s'assure de la présence de l'auteur et de sa disponibilité pour être présent sur le plateau de la Comédie française mais aussi pour assister à cette rencontre en classe et permettre aux petits champions et à tous ses camarades de faire connaissance au préalable donc ça c'est un point important et on va en parler notamment quand on vous présentera le guide de sélection dans un instant voilà donc tout ça pour vous dire que le calendrier a été avancé mais vraiment de pas grand chose on a avancé le calendrier de 15 jours à peine 10 jours très précisément cette année voilà c'était tout début février normalement le 3 février qu'il aurait fallu nous donner le nom du petit champion donc c'est avancé au 23 janvier on a conscience que ça implique des contraintes pour certains mais voilà il y a toutes ces étapes qui se déroulent en parallèle et aux petits champions nous sommes 3 personnes et notamment une personne et demie puisque Zéphir qui nous écoute n'est là qu'à temps partiel pour organiser toute cette coordination donc voilà on a besoin d'un petit peu de temps entre chaque étape pour pouvoir organiser les choses dans les meilleures conditions et je vais donc m'interrompre un instant même si j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions je pense que je pourrais y répondre juste après je vais prendre un temps de respiration et vous partager tout de suite une vidéo un extrait de 7 minutes de Frédéric Brujas qui vous parle de l'interprétation pareil en revenant vers vous en fin de semaine concernant le webinaire et en vous fournissant toutes les ressources qu'on va évoquer aujourd'hui je vous mettrai les liens vers les vidéos complètes mais j'ai choisi de vous parler d'un extrait de vous proposer aujourd'hui cet extrait en particulier et si ça vous intéresse vous pourrez consulter l'ensemble de la vidéo sur votre temps personnel par ailleurs donc je partage mon écran de suite et j'espère que ça fonctionne la lecture à voix haute établit une relation triangulaire entre le livre le lecteur et l'auditeur le lecteur est celui qui rapporte une parole inscrite dans le livre si le livre est un corps déposé celui de l'auteur alors le lecteur prête son corps le temps de la lecture il est un interprète acte de possession la lecture à voix haute est l'art de se laisser envahir par les mots de l'autre pour le plaisir des autres exercice de disparition le lecteur doit se faire oublier au profit de la pensée de l'auteur la présence du livre témoigne du sortilège il est là ouvert au creux des mains entre le lecteur et le public rassemblé devant lui hommage rendu à l'écriture la lecture à voix haute est une mise en lumière de la composition de l'architecture du travail à l'intérieur du livre elle doit donner matière à penser à sentir mais ne doit en aucun cas imposer aux auditeurs une manière de penser et de sentir le lecteur propose une interprétation nourrie de ses intuitions et d'une analyse en profondeur en changeant d'état au sens physique du terme le texte est délivré exposé exposé à Louis et à la vue alors j'avais envie de vous repréciser justement le sens profond de ce que c'est qu'une interprétation parce que ça me paraît ça me paraît très important le travail sur la lecture à voix haute c'est pas un travail du comédien de théâtre pour avoir été comédienne avant de me consacrer totalement à la lecture il y a une différence importante qui est je dirais même dans la posture mentale je vous l'ai dit dans la partie numéro 2 il faut essayer de se mettre à la place de l'auteur plutôt qu'à la place véritablement des personnages à qui évidemment on va prêter sa voix donc il va falloir que ce soit crédible bien sûr il ne s'agit pas de la neutralité toutes ces choses là ça ne veut absolument rien dire à chaque fois on va délivrer son interprétation sa sensibilité ce qu'on a véritablement compris d'un texte donc il ne s'agit pas de dire qu'on va essayer d'être neutre ou objectif ou toutes ces choses là qui sont parfaitement à mon avis qui n'ont aucun sens mais on va essayer de s'en tenir vraiment à cette idée je me mets à la place de l'auteur et je suis dans la jubilation de ce qui naît comme ça au bord des lèvres de tout ce monde que je vais faire exister alors on a vu dans la première partie ce miracle de la parole on a vu parole avec le travail sur le corps parole après on a vu cette idée de l'écriture ensuite on a vu cette idée d'histoire tout ce travail là parler l'écriture la lecture deuxième partie tout ce travail sur l'imaginaire qu'on a essayé d'affiner en essayant de faire un travail sur le décortiquage du texte voir comment les choses s'agentent entre elles comment les images naissent comment le texte est construit et puis maintenant on va faire des choix d'interprétation alors ces choix d'interprétation ils vont être le timbre de la voix par exemple pour faire sentir une ambiance comment je démarre le texte alors déjà moi ce que je fais toujours on ouvre le texte on ouvre le livre et ce moment où tout d'un coup ça va se mettre à parler ça c'est des choses qui sont importantes ce petit temps cette petite suspension qui va faire qu'on va rentrer dans le livre comment on va rentrer dans le livre on va rentrer dans le livre brutalement on va rentrer dans le livre à tâtons tout ça c'est extrêmement important donc comment dans mon interprétation comment je vais commencer comment je vais démarrer ma lecture comment je rentre dans le texte parce que c'est comme si on prenait l'auditeur par la main et on l'emmène on l'emmène comment on lui tire le bras on l'amène en douceur on a envie de lui faire une surprise tout ça ça se décide et chaque texte pour chaque texte ce sera différent donc essayez de bien déveiller les enfants sur comment je démarre quelle ambiance j'ai envie de donner parce que c'est ça qui va faire que l'auditeur va être dans une certaine disposition d'écoute ça c'est très 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 important comment je rentre dans le livre le timbre de la voix le tempo à quelle vitesse essayez peut-être de préciser avec les enfants toutes ces choses là parce que déjà en plus c'est une manière de lutter contre son trac si on en a la plupart du temps on a le trac c'est normal parce qu'on a on a conscience que on a envie de faire quelque chose qui ait de l'allure donc le trac c'est pas forcément un problème mais justement essayez de rentrer dans le livre et de préciser comment on rentre dans le livre donc donner au premier au premier mot tout leur poids et toute leur saveur ça c'est extrêmement important parce qu'après le public il vous suivra où vous voulez l'interprétation c'est aussi de se dire bon je rentre dans le texte le texte c'est comme si je rentrais à l'intérieur d'une à l'intérieur d'une maison alors cette maison c'est c'est une demeure solide on va essayer de faire en sorte que cette demeure elle soit solide elle résiste à la confrontation avec le public alors pour ça peut-être on est rentré dans cette maison avec ce début du texte et puis voilà comment on va cheminer à l'intérieur comment on va on va rentrer on est rentré par la porte d'entrée voilà on rentre on va peut-être monter un escalier on va rentrer dans le salon on va visiter les chambres et puis à un moment donné hop on va arriver peut-être à l'endroit vraiment véritablement le j'ai envie de dire le moment où tout se passe parce que comme l'a très bien dit Laura tout à l'heure le texte ne va durer que trois minutes donc il faut que ce voyage à l'intérieur du texte cette construction c'est une forme de dramatisation de comment comment on va on va voyager à l'intérieur du texte ça c'est le travail de l'interprétation nourri évidemment de ce qu'on a vu tout à l'heure sur comment le texte est construit et tout ça ça se décide vocalement et plus on saura où on va plus on va pouvoir quand on va se confronter au public être tranquille et emmener les gens où on a envie de les emmener c'est ça l'interprétation précisément c'est ça construire ce que Jacques Rebottier qui est un auteur que j'aime beaucoup le premier texte que je vous ai transmis j'aime le vent était de Jacques Rebottier il dit qu'une interprétation c'est créer une partition de parole donc c'est ça l'interprétation préciser le parcours qui va être le nôtre pendant la lecture du premier mot au dernier comment on chemine à l'intérieur du texte voilà alors je vais couper le partage de mon écran en espérant que l'écho ne soit pas de retour voilà pour l'extrait concernant l'interprétation par Frédéric Bouillasse avec encore une fois des outils qui peuvent vous être utiles pour travailler en classe sur la lecture à voix haute avec vos élèves il y a trois épisodes qui existent qui durent chacun à peu près un quart d'heure l'oralisation l'exploration l'interprétation donc n'hésitez pas à piocher dans ces épisodes à les regarder Frédéric Bouillasse est lectrice publique elle a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle la lecture à voix haute expliquée aux enfants et que je vous recommande vraiment qui est une mine d'or pour travailler avec vos élèves sur la lecture à voix haute donc n'hésitez pas à vous le procurer je vais donner la parole à Sandrine Plouard alors Sandrine est-ce que tu m'entends est-ce que l'on t'entend ? oui très bien après je tu m'entends aussi c'est vous oui on t'entend très bien alors Sandrine je te présente rapidement tu es enseignante à Rouen tu as conduit Waïn l'année dernière donc en juin 2021 jusqu'en finale nationale Waïn donc qui a représenté la Normandie à cette occasion et donc tu as bénéficié d'une d'une rencontre en classe avec l'autrice du livre qu'il avait choisi le livre Adieu tant aimé d'Agnès Mathieu Daudet donc l'idée de ton intervention c'est évidemment de nous partager ton expérience dans le cadre de cette rencontre en classe et de l'accueil de cet auteur mais aussi par ailleurs de nous en dire un peu plus sur comment sur ta participation j'allais dire un autre mot ton implication au sein du comité de sélection le comité de sélection qui réunit chaque année qui se réunit chaque année pour constituer la sélection la bibliothèque idéale des petits champions de la lecture donc d'une trentaine d'ouvrages dont on parlera juste après avec Magali qui présentera les ressources et je vois des questions arriver oui le livre de Frédéric Loya s'adresse à un public adulte mais il s'intitule la lecture à vote expliquer aux enfants donc c'est un adulte qui le lit et qui récupère on va dire tous ses outils et tous ses conseils pour ensuite pouvoir les restituer aux enfants dans un langage et un discours qui serait approprié voilà je ferme la parenthèse et Sandrine nous t'écoutons pour 15 minutes si cela te conduit bon alors comme le disait Laura j'ai eu la chance en fait d'avoir mon élève qui est allé en finale nationale et nous avons rencontré Agnès Mathieu-Daudet dans notre classe quelques semaines avant qu'il ne se présente à la comédie française donc en fait quand Waïn a su qu'il était sélectionné nous avons reçu une liste de 30 ouvrages parmi ces 30 ouvrages Waïn devait en choisir trois et les ordonner selon ses préférences donc je l'ai aidé dans son choix parce que c'est un peu compliqué pour un petit garçon de se retrouver avec ses 30 livres et de se dire comment je vais faire donc en fait on est parti de l'émotion que lui avait envie de susciter auprès du public donc Waïn c'est un petit rigolo donc évidemment les livres sur l'humour portant sur l'humour c'est ce qui l'a tiré le plus donc on a fait une sélection de trois livres humoristiques et le premier de ses choix était retenu et donc c'était Adieu Tante Aimée donc Adieu Tante Aimée c'est l'histoire c'est une histoire un peu bizarre enfin le thème pourrait paraître un peu bizarre c'est l'histoire d'un enterrement donc le petit Jarvis le personnage principal va assister à l'enterrement de sa tante aimée qui en fait était un personnage odieux et qui était plutôt une tante détestée donc on a eu l'ouvrage Waïn l'a lu il a commencé à sélectionner la première partie du livre qu'il a lu à ses camarades et puis tout de suite il s'est entraîné parce qu'il avait vraiment là il était boosté et donc quand il a commencé à lire les enfants étaient enfin l'histoire leur plaisait beaucoup et moi j'ai pris la suite de la lecture c'est un petit roman donc en fait j'ai pu leur lire rapidement l'ensemble de l'histoire et il s'avère que quand je leur ai lu l'histoire ils ont préféré un autre passage donc en fait Waïn les a écoutés et la sélection du passage ça s'est fait par toute la classe ensuite on avait à peu près trois semaines avant l'arrivée de l'auteur et là on s'est tous mis au travail donc on s'est dit comment on pourrait accueillir Agnès Mathieu Daudet et moi je trouve ça important que les enfants soient très actifs la rencontre c'est aussi leur prouver qu'eux ils sont des lecteurs avertis et qu'ils ont des choses aussi à dire à l'auteur qu'ils vont rencontrer donc parmi ces enfants-là moi quand je fais en fait quand je demande aux enfants de participer aux petits champions de la lecture je ne fais pas forcément participer l'ensemble de la classe je demande aux enfants volontaires de s'inscrire après tout le monde assiste aux entraînements tout le monde voit un peu ce qui se passe on peut s'inscrire en cours d'année ça il n'y a pas de problème mais on n'est pas tous obligés de se présenter à l'opération donc j'avais un groupe de lecteurs qui avaient tous participé aux petits champions et eux en fait ont préparé des lectures en réseau par rapport à ce livre d'Adieu tant aimé donc Adieu tant aimé c'est l'histoire d'un enterrement donc on connaissait un autre livre qui racontait aussi un enterrement c'est l'histoire ça ne va pas me revenir maintenant je vais chercher mais c'est bon ça va peut-être me revenir dans le courant de mon déroulement voilà donc en fait le narrateur de l'histoire je reprends Jarvis est un petit garçon donc on a pris d'autres histoires où le narrateur est un enfant qui raconte son histoire donc il y avait le petit Nicolas on a vu le journal de Lucrèce on a aussi un livre qui s'appelle Wonder ensuite on avait un personnage odieux haut en couleur tant aimé donc là on a pris aussi d'autres histoires où on avait les personnages comme Mortel Adèle j'avais un petit garçon qui disait un extrait lui qui l'avait préparé pour les petits champions de la lecture un extrait où le petit le grand frère dans une collection chair de poules devenait un peu le terrible grand frère qui faisait souffrir le petit donc il s'est fait un plaisir de le présenter à Agnès Mathieu Dodé et puis dans cette histoire là aussi dans l'histoire d'Adieu tant aimé il y a un chien qu'elle a appelé débile et donc des histoires autour d'autres animaux on en avait plein on a lu un extrait du journal de Gertie les enfants ont lu aussi chien pourri donc on a fait toutes ces lectures là en réseau quand Agnès Mathieu Dodé est arrivée les enfants avaient le micro passer les uns après les autres et lui présenter ces extraits là et puis est arrivé ensuite Wain donc on avait un peu mis en scène son intervention donc des camarades à lui avaient travaillé en si on peut appeler ça en art plastique donc ils avaient réalisé un très grand cercueil au sol ils avaient dessiné le portrait de Tante Aimée et puis il y avait une couronne de fleurs qui était accrochée sur la porte de classe et donc c'était un peu un moment que tous les enfants attendaient cette présentation alors Wain s'est levé et a lu son extrait à l'autrice et c'était assez jubilatoire pour tout le monde ensuite des enfants ont inventé d'autres d'autres histoires ils ont repris le chien ce fameux chien débile et ils ont décidé de le faire parler ils se sont aussi documentés sur d'autres manières d'entrer d'autres rituels funéraires dans d'autres pays et ils ont imaginé que le petit Jarvis faisait justement des recherches sur internet pour programmer l'enterrement de son grand-père à venir donc ils ont présenté tout ça et puis après on avait aussi trouvé une petite application qui s'appelle Chatterpix donc cette application-là vous pouvez prendre une photo du personnage soit du livre que vous avez ou le personnage que vous allez vous-même dessiner donc la photo est prise sur l'application ensuite vous dessinez la bouche sur le personnage puis vous pouvez enregistrer un texte d'une trentaine de secondes donc nous on a imaginé de prendre en photo évidemment Tante Aimée et l'un des petits garçons de la classe a enregistré les réflexions qu'elle faisait sur son propre enterrement puisqu'elle avait assisté de l'au-delà au discours de Jarvis et à son ressenti donc ça a donné une scène un peu rigolote on a ensuite projeté sur notre tableau de Chatterpicks et Tante Aimée est apparue et nous a livré son émotion donc ça c'était la première partie après alors tout ça moi j'étais assez en retrait parce que j'avais une petite fille qui a pris en charge qui a été maîtresse de cérémonie elle avait aussi participé au club de lecture elle était vraiment à fond dans la préparation de son extrait et elle avait été sélectionnée parmi les finalistes de notre classe donc elle s'est proposée en fait pour faire la maîtresse de cérémonie et c'est elle qui a fait passer ses camarades des uns après les autres qui a rédigé un petit texte où elle faisait des liens pour aller de l'un à l'autre et puis moi j'étais finalement assez en retrait ce jour-là ensuite des élèves sont venus et on là on n'était plus sur la rencontre avec l'autrice et donc on réalisait un portrait chinois et on demandait à Agnès Mathieu Dodé de répondre à leurs questions et puis cette réunion en fait s'est terminée par l'atelier d'écriture qu'Agnès Mathieu Dodé elle-même proposait aux enfants c'était un moment magique c'était vraiment un très beau moment les enfants étaient très investis parce qu'on avait beaucoup beaucoup préparé sa venue et je crois qu'en fait plus ils sont actifs plus la rencontre a la possibilité de bien se dérouler et de dépasser ce que vous attendez moi j'étais pour tout vous dire j'étais assez inquiète au départ parce que j'ai des enfants qui n'étaient pas très lecteurs donc quand ils ont eu à prendre en charge leur passage devant l'autrice vous avez aussi un petit peu un petit peu le noeud au ventre parce que vous dites bon ben j'espère que ça ne va pas plus coincer l'enfant mais en fait il faut leur faire confiance ce jour-là c'est un jour pour eux c'est une vraie récompense pour toute la classe et moi maintenant j'ai appris avec ce moment-là à faire de plus en plus confiance aux enfants et à les laisser faire et ça à chaque fois c'est incroyable on a eu l'occasion après de rencontrer une autre autrice lors d'un festival et là en fait comme thématique on a rencontré Carole Trébord et là les enfants en fait on avait travaillé autour d'un jeu de cette famille parce que comme approche du livre c'est pas mal aussi ça vous permet de voir les lieux d'une histoire les personnages importants les expressions qui peuvent être utilisées enfin donc on avait fait des familles différentes comme ça donc les enfants connaissaient assez bien le livre et après en fait ce que je leur ai proposé comme atelier d'écriture avant la rencontre c'est de dire ben voilà on va poser des questions à Carole Trébord et vous vous allez vous mettre à sa place qu'est-ce que vous répondriez vous donc on lui a demandé si elle utilisait un pseudo donc j'ai un petit garçon qui a répondu et qui a dit ben non moi si j'écrivais j'utiliserais mon prénom je m'appelle Firas je suis tunisien j'aime mon prénom donc voilà c'était son explication après on avait posé des questions sur ben est-ce que vous utiliseriez des membres de votre famille comme dans cette histoire pour écrire donc en fait ils se sont mis chacun à la place de l'autrice pour répondre pour répondre aux questions ils sont venus donc le jour de la rencontre au micro je leur posais la question puis on l'a posé à Carole Trébord et elle était assez amusée par la manière dont ça se déroulait voilà donc c'est une autre expérience d'une autre rencontre mais plus les enfants sont en fait au devant sur le devant de la scène plus ils prennent en charge cette activité là plus en fait ils en gardent un souvenir je pense formidable pour eux voilà et donc après j'ai eu la chance qu'on me propose de participer au comité de sélection de lecture pour les 30 ouvrages de cette année là aussi c'est une expérience formidable quoi donc on reçoit à la maison environ 80 livres donc sur deux mois j'ai lu beaucoup 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 j'ai pas pu lire tous les livres dans leur ensemble donc au départ ce que j'ai fait c'est que j'ai lu enfin les premières évidemment j'ai regardé les premières et les quatrièmes de couverture j'ai lu tous les résumés ensuite j'ai lu les premiers chapitres et puis après j'ai fait une sélection des 50 livres enfin d'une cinquantaine de livres et là ceux-là je les ai lu tous dans leur dans leur intégralité donc et et après il fallait en retenir 30 donc j'ai tenu un carnet de lecture pour bien me souvenir de mes de toutes ces lectures donc dedans je notais un petit mot sur sur l'auteur je notais le résumé je notais les passages que j'avais mais sur quoi je pourrais travailler avec mes élèves en abordant ces livres-là et puis donc j'avais ces ces 50 livres-là et puis après donc en fait j'ai surtout fait une sélection au coup de cœur ce vraiment qui m'avait marqué qui m'avait touché après en essayant de faire attention aussi à ce qu'il y ait des livres dans plusieurs enfin dans chaque genre qui avait été retenu par le par les petits champions de la lecture et puis aussi de faire attention aux difficultés de lecture c'est-à-dire de choisir des livres alors il y a de très beaux livres qui vous touchent tout de suite mais qui peuvent être plus compliqués pour certains enfants donc j'ai essayé aussi de veiller à ce qu'il y en ait de qui me paraissait plus simple pour pour que tout le monde y trouve son compte voilà et donc on a reçu les livres je crois que c'est en février et on se réunissait le 14 avril on avait une grille de lecture à remplir et à retourner aux petits champions de la lecture et on inscrivait nos 30 nos 30 choix et on essayait de donner quelques détails de pourquoi on avait choisi ces livres-là et donc le 14 avril quand on s'est retrouvés il y avait 4 autres membres qui faisaient partie du comité de lecture avec moi donc j'étais quand même un peu impressionnée parce que donc on a il y avait un bibliothécaire une bibliothécaire pardon il y avait un libraire un passionné enfin j'ai rencontré vraiment des gens formidables une dame qui travaillait à la BNF et une autre au centre national du livre et donc je me suis rendu compte finalement qu'on avait nos gris qui étaient présents il y avait déjà 20 choix que nous avions tous en commun donc après on a discuté des 10 autres livres qui viendraient compléter cette fameuse liste des 30 livres retenus je j'ai vraiment enfin apprécié aussi ce moment-là parce que ça participe enfin ça vous apporte aussi beaucoup à vous en tant qu'enseignant moi je j'ai enfin j'ai peu l'occasion je lis beaucoup de littérature pour enfants mais autant de livres d'un coup et qui sont tous parus la même année ça m'était jamais arrivé donc là se dessine aussi c'est un autre rapport à presque à la lecture parce que vous voyez aussi des horizons qui peuvent être un peu les mêmes pour certains auteurs il y a beaucoup de réflexions autour du genre en ce moment dans la littérature des choix aussi de partager des récits il y a beaucoup de récits à plusieurs voies et enfin c'est une autre approche de la lecture on entre plus dans une lecture comparée c'est aussi très très intéressant et puis les membres du comité de lecture m'ont beaucoup apporté j'ai écouté ensuite les podcasts du bibliothécaire qui fait un podcast très enfin qui fait paraître sur sur les réseaux sociaux qui s'appelle On lit quoi nous si vous avez l'occasion d'aller d'aller l'écouter c'est vraiment sympa et puis Corinne Bouquin qui travaille pour la BNF nous a parlé aussi d'émissions en Zoom qu'elle faisait avec les bibliothécaires ou sur des thématiques précises tous les mardis donc moi ça m'a donné aussi l'idée nous on participait à des constellations au niveau de notre de notre école sur la compréhension de lecture et donc là on a décidé à plusieurs classes de se lancer sur la création de petites émissions littéraires donc on va mettre aussi en avant nos enfants et on va se réunir les dix classes par lien Zoom donc c'est vraiment cette rencontre avec d'autres des spécialistes du livre qui viennent d'horizons différents qui m'ont enrichi qui m'ont donné d'autres idées de pratiques de la lecture voilà merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage aussi très enrichissant et complémentaire à celui de Cécile ça apporte une autre dimension aussi à l'implication dans le jeu pour revenir sur la dernière partie sur le comité de sélection donc Magali vous a partagé dans le fil de discussion le lien vers le guide donc des 32 ouvrages qui figurent dans la bibliothèque idéale des petits champions pour cette année et à laquelle a contribué Sandrine on vous l'enverra de toute façon dans un mail global d'ici la fin de la semaine où je vous mettrai en avant toutes les ressources dont on va parler là dans la dernière partie de ce webinaire et donc pour compléter le propos de Sandrine c'est vrai que nous on a à cœur dans ce comité de faire participer voilà diverses parties prenantes et notamment donc une bibliothécaire en l'occurrence c'est Cécile Ferraton qui est chef du service jeunesse chef du service jeunesse de la bibliothèque de Meudon Sandrine donc en l'occurrence on a aussi Simon Roguet qui est un libraire à Laval donc qui est dans les pays de la Loire et puis deux personnes alors la personne de la BNF travaille plus précisément au CNLJ au Centre National pour la Littérature Jeunesse elle s'appelle Corinne Bouquin ça ne s'invente pas et puis pour la dernière personne c'est Florabel Rouillet qui travaille au CNL en effet et qui est au département de la création et qui est donc en contact direct avec les auteurs dans leur travail voilà donc ça c'est vraiment un guide très précieux que vous allez pouvoir utiliser et soumettre à vos élèves vos parents dans le cadre de la participation de petits champions toujours en forme de suggestion de lecture aucune lecture n'est imposée du moins pour les trois premiers tours du jeu mais aussi pour les autres moments qui sont en dehors des petits champions de lecture notamment pour aller piocher un livre une envie de lecture pour les vacances par exemple je vais laisser la parole tout de suite pour entamer la dernière partie de ce webinaire on va vous présenter les trois ressources pédagogiques que l'on vous propose sur le site qui sont accessibles à tous et c'est du coup Magali qui va intervenir Sandrine je vais couper ton micro en effet et donc Magali nous allons t'écouter je vais repartager mon écran en même temps pour que tu puisses intervenir alors il nous reste une petite demi-heure je vais essayer d'aller vite sur les ressources pédagogiques alors si je peux me permettre Magali oui voilà c'est pas une demi-heure sur les ressources pédagogiques du coup non non je sais bien je disais il nous restait une demi-heure en tout et que je vais aller vite sur les ressources pédagogiques pour qu'il nous reste du temps pour la fin et puis pour surtout pour toutes vos questions ce serait vraiment dommage qu'on n'ait pas le temps d'y répondre alors sur notre site lespetitschampionsdelalecture.fr vous avez un menu ressources dans lequel vous retrouverez tout ce dont je vais vous parler là qui est accessible gratuitement pour tous que vous soyez inscrit aux petits champions de la lecture avec votre classe ou non et vous trouvez dans ce menu différents différents contenus tout d'abord des suggestions de lecture mais je ne vais pas revenir dessus parce que Sandrine en a largement parlé il s'agit de nos coups de cœur on a aussi envoyé le lien dans le fil de discussion voilà il s'agit de ce petit guide et je vais aller très vite je voudrais juste à ce sujet insister sur le fait qu'il n'y a aucun caractère d'obligation que vos élèves choisissent un roman de ce petit guide pour leur participation au concours ce ne sont que des suggestions ce sont les livres que notre comité a le plus aimé ce sont des livres récents qui sont sortis l'année dernière et nous publions ce guide pour renouveler vos bibliothèques de classe vous aider à vous y retrouver parmi la très grande production des éditeurs jeunesse en matière de roman pour cette tranche d'âge voilà mais il est important que vous ayez en tête que le choix du roman est libre et que les élèves peuvent choisir un livre dans cette sélection ou en dehors cela n'a pas d'importance voilà l'important étant que ce soit un livre qu'ils aiment en revanche il est obligatoire de choisir un roman mais ça on l'a déjà dit pas de BD pas de poésie pas de documentaire voilà ensuite dans ce menu ressources vous trouverez des fiches pédagogiques vous en trouverez six la première justement sur le thème comment choisir un livre alors ces fiches sont orientées assez pratiques avec des idées d'ateliers réalisables facilement en classe avec vos élèves donc je vais vous donner quelques petits exemples donc dans la fiche choisir un livre vous aurez la méthode des cinq doigts vous voyez un petit schéma jaune qui l'illustre ça consiste pour un enfant à ouvrir un livre n'importe où au milieu à en lire une page et à lever le nombre de doigts qui correspond à ce qu'il a compris et au nombre de mots sur lesquels il a buté si ça lui paraît facile il lève juste le pouce attendez je me trompe là il n'y a pas les sous-titres mais c'est mieux d'expliquer dans la fiche en gros s'il y a un seul mot qu'il n'a pas compris il lève deux doigts c'est bon pour lui plus de trois mots entre trois mots trois mots à peu près trois droits c'est bon aussi et puis s'il y a plus qu'un certain nombre de mots dont il n'a pas compris le sens là il faut mieux qu'il s'oriente vers un autre livre donc c'est un petit test rapide qui permet à l'enfant de assez vite identifier si un livre va correspondre à son niveau de lecture mais surtout de vocabulaire vous avez une fiche qui s'appelle comprendre un texte une autre fiche se préparer à la lecture à voix haute qui est très importante c'est dans cette fiche que vous avez par exemple des virelangues qui sont les fameux exercices que vous devez déjà pratiquer qui consistent à faire répéter rapidement aux élèves des phrases compliquées comme 3 tortues trottées sur 3 et 3 3 voilà je me suis plantée bien sûr vous les trouverez dans la fiche mais c'est très utile vous trouverez aussi des ateliers pour travailler l'articulation pour travailler la ponctuation avec des systèmes d'annotation avec des petites tortues des petits lièvres des symboles de beurre permettant à l'enfant de repérer les endroits où il va falloir augmenter le volume de la voix et d'autres parler plus doucement il y a des ateliers de ponctuation qui consistent à remplacer chaque petit symbole point, virgule point d'interrogation par des bruits de manière à ce que l'élève apprenne à les repérer plus automatiquement il y a des exercices ateliers pour apprendre à lire plus fort ce qui est un défaut qu'on rencontre souvent notamment en séparant les élèves en deux groupes et en les éloignant les uns des autres par exemple dans la cour de récréation si c'est possible voilà etc dans ces fiches vous trouverez toutes ces idées d'atelier il y a également une fiche choisir l'ambassadeur de la classe qui est très utile si vous souhaitez faire élire le champion de la classe ou de l'école par le reste des élèves et non pas par un jury d'adultes et en regard de cette fiche vous pourrez télécharger la grille d'évaluation pour les élèves et puis une dernière fiche organiser une rencontre auteur classe qui complétera tout ce que vous a dit Sandrine et enfin une fiche sur avoir confiance en soi qui a été conçue par Lily qui est une application sur mobile dont nous sommes partenaires qui travaille beaucoup la confiance en soi des élèves le yoga la méditation etc voilà toutes ces fiches sont sur notre site ainsi que notre petit guide de suggestions de lecture et puis vous trouverez également toute une série de tutos vidéo qui sont prêts à être diffusés en classe si vous bénéficiez d'un ordinateur ou d'un écran d'un tableau numérique alors ici sur l'écran que je partage avec vous actuellement vous pouvez voir la présentation de tutos qui ont été réalisés par des enfants qui ont participé aux petits champions de la lecture en 2020 il s'agit d'Adrien et Charlie qui ont chacun été finalistes régionaux et donc en 2-3 minutes ils vont parler aux enfants leur donner des conseils sur que faire de mon corps quand je lis la prononciation le choix du texte le track la ponctuation et puis comment trouver le juste équilibre entre lecture à voix haute et théâtre ce sont deux exercices proches mais néanmoins un petit peu différents et donc voilà il faut réussir à bien se situer entre les deux nous avons également des vidéos tutos qui viennent de sortir une nouvelle série de Bertrand Perrier qui est un avocat spécialiste de l'art oratoire qui a notamment contribué à la production du film à voix haute sur les concours d'éloquence au collège et au lycée vous avez peut-être vu ce film un documentaire alors nous avons produit avec lui trois tutos le premier concerne ses conseils de lecture à voix haute en termes de technique le deuxième parle de la posture et le troisième de l'expressivité et nous vous proposons de regarder ensemble le premier sur la technique chers amis petits champions et petites championnes de la lecture je m'appelle Bertrand Perrier je suis avocat voici mes tutos de lecture à voix haute attention dit-elle quand tu complotes du GTA l'oeil elle sort les cartes de l'étui et commence à les mélanger la sorcière marche à pas feutrer elle bouge lentement au ralenti dans ce premier épisode je voudrais insister sur un certain nombre de techniques que l'on doit mettre en oeuvre pour bien lire en public allez Lou on y va attends j'ai toujours rêvé d'avoir l'agenda du prof lorsque j'avais 6 ans j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait histoire vécue tu pourrais mettre davantage en avant la dimension comique la première chose c'est de varier le débit et l'intensité de la voix on n'écouterait pas une musique qui ferait la même note à la même intensité pendant 5 minutes avec la voix c'est pareil quand tu lis c'est un peu toujours le même rythme ça manque de pause donc tu peux marquer un petit silence ok là on a l'impression que le rythme c'est comme une rivière ça coule toujours au même débit or en réalité ce qui est plus joli c'est comme c'est un torrent tu vois parfois t'as un caillou alors tu contournes c'est pas toujours le même débit donc première chose tu peux essayer de varier le débit penser à varier le ton l'intensité les couleurs les émotions de la voix aller plus vite moins vite plus fort moins fort faire des silences repartir faire des ruptures pour éviter la monotonie dans la parole on disait dans le livre les serpents boas avalent leur proie toute entière sans la mâcher tu vois tu peux même avoir une autre voix parce que c'est pas c'est pas Saint-Exupéry c'est le livre de Saint-Exupéry qui parle un texte c'est comme un arc-en-ciel t'as tout plein de couleurs quelque chose qui est très important surtout ne lisez pas trop vite ils appellent assis dans le carrosse regardez dis donc ça respire ça va bien se passer je vais te dire un truc tout de suite là tu lis à toute berzingue parce que tu sais lire et que ça te pose pas de problème de lire à toute berzingue mais tu lis pas pour toi tu lis pour eux aussi articulez bien il faut qu'ils vous comprennent et si vous avalez par-ci une syllabe par-ci un mot et bien ça nuira à la compréhension et dernière chose respirez bien ça n'est pas parce que vous lisez qu'il faut s'arrêter de respirer au contraire le carburant de la lecture c'est l'oxygène c'est la respiration et ça vous aidera aussi à vous sentir mieux en lisant et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable magnifique c'est beaucoup plus présent beaucoup plus incarné et beaucoup plus varié super bravo à toi je voudrais vous dire une dernière chose quand j'étais à l'école les petits champions de la lecture ça n'existait pas et j'aurais adoré faire ça Magali est-ce que tu souhaites conclure cette partie ? non je crois que j'avais tout dit sur les ressources pédagogiques je te laisse enchaîner ok merci beaucoup Magali pour la présentation de ces ressources pédagogiques et comme je vous le disais tous les liens qui vous conduiront vers les pages concernées vous seront transmis d'ici la fin de semaine dans le résumé de ce webinaire alors pour finir on va inverser un petit peu l'ordre des choses on mettra la lecture d'Elisabeth en clôture et en fin de webinaire pour celles et ceux qui auront envie de l'écouter je propose qu'on commence à répondre à vos questions mais juste avant on va faire un dernier point sur des sujets importants qui font partie donc du règlement et de l'inscription et ensuite on pourra répondre à vos nombreuses questions et sollicitations donc je vous demande juste un instant je repartage la présentation alors rappelez rapidement le règlement je l'ai déjà évoqué au début je ne vais pas revenir sur tous les points qui s'affichent à l'écran j'insiste uniquement sur les points liés à l'inscription des classes vous pouvez inscrire le nombre de classes que vous souhaitez mais au niveau du choix et donc c'est le fameux schéma dont je vous parlais tout à l'heure et que j'ai retrouvé entre temps une école ayant inscrit une classe organisera sa finale de classe et nous proposera du coup son petit champion de CM1 ou de CM2 selon la classe inscrite au départ en revanche vous voyez à la droite de l'écran une école ayant inscrit deux classes ou plus devra réaliser une finale école et donc nous transmettre un petit champion de CM1 et un petit champion de CM2 dans le cas où toutes ces classes seraient bien évidemment représentées dès le début de la participation et puis enfin pour rejoindre l'aventure vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu'au 16 décembre j'ai vu dans les messages passés que certains étaient déjà convaincus et allaient le faire nous nous en réjouissons vous aurez donc la fameuse affiche des 10 raisons des mélires dont on vous parlait tout à l'heure et donc vous avez trois étapes pour le faire remplir le formulaire disponible sur le site et puis ensuite vous recevez un mail pour activer votre espace organisateur et finaliser cette inscription en deux clics donc il y a un tutoriel qui est à votre disposition sur le site qui est mis en avant sur la page d'accueil et Zephir et moi sommes à votre disposition par mail par téléphone pour vous répondre on répond à toutes les sollicitations on s'engage à y répondre dans les 48 heures voilà nous sommes deux et il y a énormément de classe inscrite donc si parfois on va au delà de ces 48 heures et qu'on met un jour de plus merci par avance pour votre indulgence je vous propose donc d'interrompre cette présentation de couper le partage et de balayer l'ensemble de vos questions avant de terminer avec la lecture d'Elisabeth qui nous permettra de nous quitter dans la joie et dans la bonne humeur puisque Elisabeth qui était notre finaliste Ile-de-France et qui a remporté la finale nationale avait choisi un texte plein d'humour qui s'appelle coup de boule corneille alors je vais reprendre le fil de toutes les questions qui ont été posées et j'espère ne rien oublier de toute façon si c'est le cas je reste joignable par mail en réponse du mail complet qu'on vous fera fin de semaine concernant les groupes constitués en bibliothèque et je sais que la question est revenue à plusieurs reprises vous devez avoir cinq enfants minimum pour constituer un groupe et en termes de fréquence de rencontres avec les enfants alors une d'entre vous a répondu en indiquant qu'elle réunissait les enfants une fois par semaine entre fin septembre et janvier j'ai aussi eu des échos d'organisations un peu différentes qui étaient un rythme de tous les 15 jours permettant aux enfants entre temps de travailler ce qui avait été vu et de venir en ayant vraiment travailler les aspects de progression nécessaires sur le texte concernant l'inscription sur adage comme je l'ai dit en introduction je vous laisse vous rapprocher de votre conseiller pédagogique il s'agit vraiment de référencer un projet EAC donc éducation artistique et culturelle voilà après comment fonctionne l'inscription et voilà ce que ça permet je ne peux pas y répondre dans le détail donc le mieux c'est de vous adresser à votre conseiller pédagogique concernant les autres questions je vais remonter dans l'autre sens et s'il y en a entre temps qui arrivent on les prendra à la fin donc sur la grille d'évaluation on vous a répondu avec Magali elle est disponible sur notre site parmi les documents utiles avec une version pour un public de jury et pour un public d'enfant selon le choix retenu pour l'étape du premier tour sachez que la grille adulte est utilisée sur toutes les étapes du jeu dès le premier tour jusqu'à la finale nationale donc notre jury en finale nationale à la même et elle ne change pas entre temps pour les demandes de flyers et de brochures Océana vous pouvez tout de suite m'envoyer un mail et en me reprécisant votre adresse et je vous les adresserai dès la semaine prochaine avec grand plaisir concernant l'organisation de la finale départementale comme je le disais également vous êtes prévenu de la date par nos soins après le 23 janvier donc qui gère cette organisation c'est le lieu d'accueil volontaire qui nous propose une date et qui se charge de vous accueillir et nous sommes là pour accompagner les lieux d'organisation nous transmettons des lots à offrir aux enfants des diplômes des affiches et puis nous mettons à votre disposition des checklists pour ne rien oublier dans le cadre de cette organisation et de cet accueil en tout cas les convocations sont envoyées par mail à l'enseignant et aux représentants légals que vous nous transmettez au moment de l'inscription du Petit Champion voilà je vois qu'Elisa a répondu a répondu à beaucoup de questions Elisa vous allez devenir ambassadrice Petit Champion de la Lecture très bientôt vu toutes les réponses à laquelle vous avez auxquelles vous avez répondu merci pour ça je regarde les dernières questions qui sont arrivées entre temps alors vous avez dit que le webinaire était enregistré oui vous aurez accès à l'enregistrement puisque vendredi je vous enverrai également le lien vers le replay de ce webinaire donc vous aurez accès à l'enregistrement à la présentation complète qu'on a fait défiler aux vidéos que vous avez vues et à des liens vers les ressources évoquées par Magali à l'instant alors Sandrine évoque également le fait qu'il est possible de demander une bourse de résidence d'auteur à l'école sur le site du CNL pour pouvoir rémunérer la venue d'un auteur en classe j'en profite à ce titre pour vous informer que dans le cadre de la finale nationale et donc des 14 rencontres auteurs que l'on organise auprès des 14 finalistes régionaux au mois de juin nous prenons en charge de notre côté la rémunération de l'auteur et son déplacement jusqu'à l'école pour cette intervention en dehors du cadre des petits champions la suggestion de Sandrine est tout à fait la bienvenue pour faire une demande auprès du CNL mais en tout cas pour ce qui concerne les petits champions c'est pris en charge de notre côté pour ce qui concerne aussi les déplacements et c'est un point qui revient assez important donc j'en profite pour vous en parler les déplacements sur la finale nationale sont également pris en charge pour les enfants pour un accompagnateur donc un représentant légal et pour son enseignant s'il souhaite venir et pour les finales régionales c'est également pris en charge mais dans le cadre d'un forfait qui vous sera défini et communiqué dans le cas où votre élève irait en étape en étape régionale alors combien de médiathèques sont inscrites et constituent un groupe lecteur en moyenne chaque année ça représente à peu près 5% des participations je pourrais vous donner un chiffre plus exact si vous revenez vers moi par mail pour que je puisse vous l'envoyer mais voilà à peu près sur 3800 classes l'an dernier 3800 groupes on va dire 5% étaient des médiathèques avec des groupes librement constitués mais il faut savoir que ce chiffre est un petit peu faussé dans le sens où on sait qu'il y a aussi des classes qui s'inscrivent elles-mêmes sans spécifier le lien avec la médiathèque et finalement dès le premier tour il y a un lien très fort qui est créé avec la médiathèque avec un certain nombre de visites à la médiathèque dès le premier tour dans le cadre du choix du livre donc il y a un lien qui est créé dès le départ avec la médiathèque qui encadre la classe et qui l'accueille sur plusieurs rendez-vous donc voilà en tout cas vous pouvez tout à fait rejoindre rejoindre l'aventure dans ce cadre-là je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent entre temps et j'en ai peut-être oublié si c'est le cas je suis navrée les podcasts bibliothécaires pour ceux qui n'auraient pas lu les réponses c'est On lit quoi nous O-N-L-I-K-O-I-N-O-U donc ça c'est un lien que vous a recommandé Sandrine et puis voilà je ne sais pas si j'ai oublié les questions et si c'est le cas j'en suis navrée j'ai l'impression que ah si une autre question qui a été posée par Marina sur le fait qu'on garde le même texte à lire pour chaque tour ça c'est une question intéressante parce que enfin elles sont toutes intéressantes mais j'ai oublié surtout de soulever ce point donc pour les trois premiers tours l'élève est libre de son choix de lecture mais il est aussi libre de changer de texte entre chacune de ses étapes il peut le conserver c'est absolument pas pénalisant puisque les jurys sont différents d'une étape à l'autre donc ils découvriront le texte quoi qu'il en soit mais il peut il peut aussi décider d'en changer attention en revanche aux périodes entre chaque étape pour laisser le temps à l'enfant de changer d'extrait et de et de travailler ce texte là voilà dans le temps en partie donc ça c'est vraiment un point de vigilance sur lequel sur lequel il faut il faut insister voilà alors tranche d'âge d'exact des enfants inscrits via une médiathèque c'est toujours la même on est toujours sur des élèves CM1 CM2 donc on est toujours sur des 8-11 ans ça ne change pas pour les élèves qui sont inscrits via une médiathèque ce sont des élèves qui doivent obligatoirement être scolarisés en CM1 ou en CM2 et sachez aussi que les inscriptions de groupes un groupe libre en médiathèque sont surtout et souvent l'occasion pour évidemment des élèves dont les enseignants ne souhaiteraient pas participer mais aussi pour des élèves qui sont scolarisés à la maison et qui du coup peuvent ainsi participer de cette manière là alors je vois Carnot a dit que pour de son côté il avait participé l'an passé avec ses CM1 et qu'il craignait un écart de niveau trop important vis-à-vis des CM2 et que finalement il s'en était très bien sorti et que c'était une super préparation pour ensuite le refaire en CM2 donc ça c'est vraiment vraiment les retours que l'on a le plus souvent je vois qu'il y a aussi beaucoup de remerciements qui nous parviennent donc merci à vous d'y avoir participé pour votre implication l'intérêt que vous portez au jeu à l'opération encore une fois je le répète on est à votre disposition pour préciser certains points s'il n'aurait pas été suffisamment clair si on a oublié de répondre à des questions mais aussi si on peut vous apporter des compléments d'information je vous propose de terminer avec notre chère Elisabeth donc lauréate de la finale nationale en juin dernier par sa lecture et ensuite on coupera cette visio et on vous enverra d'ici la fin de semaine un mail récapitulatif merci à vous tous et puis n'hésitez pas à en parler autour de vous à vos collègues une deuxième session sera proposée le 5 octobre avec d'autres interventions d'enseignants donc n'hésitez pas à partager cette information s'ils souhaitent y participer je coupe ma caméra le son je vous remercie tous je vous souhaite une très bonne soirée et on termine avec Elisabeth ... Corneille Elisabeth pour l'Île-de-France 3 minutes à toi ... ... Bonjour tout le monde ne vous affolez pas je viens inspecter votre maîtresse vous tombez bien a dit la maîtresse on s'apprêtait à faire une dictée entre le déguisement de super gambas les chevaux qui continuaient à galoper comme des débiles les épées des soldats le taureau l'olivier la classe ressemblait davantage à un cirque qu'à une classe et on n'avait pas l'air du tout de se préparer à une dictée l'inspecteur s'en est vite rendu compte la seule chose qu'il a trouvé à dire a été mais qu'est-ce qui se passe ici vous vous croyez où au Far West il n'avait pas tort toute l'école avait en effet des allures de Far West manquait plus que les indiens le shérif et la cavalerie c'est moi la responsable est intervenue la maîtresse mais je vous assure que nous n'avons pas perdu notre temps nous préparons d'arrache-pied une pièce de théâtre le CID alors forcément ça occasionne un peu d'agitation mais si vous nous laissez vous le montrer notre spectacle vous vous étonnera il n'avait pas l'air persuadé Steve a fait quelques pas dans sa direction couvert d'aluminium il était assez impressionnant et l'inspecteur a failli basculer en arrière Corneille on connaît a-t-il commencé et si vous avez autant de coeur que Rodrigue vous ne serez pas déçu car la valeur n'attend pas le nombre des années je me suis demandé où il était allé chercher ça Simon a surgi à ses côtés et se prenant la tête entre les mains a déclamé oh rage oh désespoir oh vieillesse ennemie n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamille là l'inspecteur a commencé à sourire vous êtes en plein dilemme lui a demandé Elise il a souri encore plus forcément a continué Lola c'est trafic là il s'est carrément marré Carmen s'est approché à son tour même si son costume en papier crêpon partait un peu dans tous les sens et que les moustaches étaient de travers on reconnaissait bien super gambasse abandonnez votre costume d'inspecteur et laissez-nous vous mettre de belle humeur c'est la première fois qu'une gambasse me parle en alexandrin a-t-il dit alors on lui a tout expliqué depuis le début on parlait tous en même temps mais David a voulu se mêler au débat anticonstitutionnellement a-t-il commencé plus personne ne parlait l'inspecteur gardait la bouche grande ouverte David s'est carrément mis à beugler apocryphe afférez apocalypse puis il a souri et a murmuré doucement je suis le roi et j'aime le théâtre l'inspecteur a croisé les bras et a déclaré moi aussi j'aime le théâtre montrez-moi et l'inspection a demandé la maîtresse elle a déjà commencé et j'ai hâte de voir la suite Elisabeth Coutbou le Corneille merci Elisabeth bravo bravo merci à tous et très bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021